Cette vidéo accompagne le dossier documentaire du récit de l'univers social qui porte sur la période de 1791 à 1840. Je vais vous présenter le contenu du dossier et la tâche, c'est-à-dire la réalisation d'un graphique d'information. La tâche permet de développer la compétence 1, donc caractériser une période historique, et ça vise deux opérations intellectuelles, soit établir des faits et mettre en relation des faits. Pour cette tâche, l'élève dispose de 7 documents pour établir des faits historiques en identifiant les principaux acteurs, en relevant leurs actions et en déterminant les aspects de société. Il doit aussi considérer les repères géographiques en délimitant les limites du territoire. Dans un premier temps, l'élève doit faire une synthèse des faits pour chacun des documents et ensuite les classer selon les aspects de société, donc social, politique, économique, etc. Dans un deuxième temps, l'élève doit associer chacun des documents à une image et justifier cette association par une courte description. Ce travail l'amène à faire un examen attentif de l'image pour faire des liens entre les éléments de l'iconographie et ceux du texte. Pour aller plus loin, vous pouvez également demander à vos élèves de faire une recherche sur internet afin qu'ils trouvent leurs propres illustrations. Le dossier documentaire vous permet d'aborder la manière de structurer visuellement l'information d'un infographique. Pour réaliser un graphique d'information réussi, il faut donner un titre accrocheur, sélectionner les données et les faits les plus importants. On essaie aussi de varier la présentation des données, mais en évitant de surcharger le visuel. C'est vraiment une belle occasion d'être créatif. L'élève qui réussit à créer un graphique d'information cohérent montre qu'il maîtrise bien les concepts à l'étude parce qu'il a bien synthétisé les informations, puis il a su créer des liens entre elles. Dans le cas présent, l'important, c'est que la fiche représente efficacement les principales caractéristiques de la Société du Bas-Canada. On vous propose deux applications gratuites pour faire votre graphique d'information. D'abord, PictoChart offre une vaste gamme de modèles qui peuvent être copiés et modifiés. Vous pouvez facilement inclure sur votre affiche des pictogrammes, des cartes, des graphiques et des diagrammes qui sont intégrés dans l'application. Vous obtiendrez facilement et rapidement un résultat digne de la presse plus. La deuxième application, Easily, offre des fonctionnalités de base qui sont très semblables à PictoChart. Les modèles sont un peu différents. Malheureusement, les deux applications sont en anglais. Si vous êtes intéressé à consulter d'autres dossiers préparés par l'équipe du Récit, visitez le site document.recitus.qc.ca. Pour toute autre question sur les dossiers ou sur les outils technologiques, n'hésitez pas à nous contacter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !